et bien salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur dark orbit en ce 8 décembre aujourd'hui on tourne la vidéo le jour même je viens d'entrer du boulot je me suis dit ok je vais faire la vidéo ce jour ci parce que hier lorsque j'ai voulu la record j'étais bloqué je vous avais dit on va faire de la uba 1 jeudi aujourd'hui la uba ça va être cool ça va être sympa on va en faire et je suis resté bloqué voilà comme vous vous en doutez la dernière fois c'est ce qui nous était passé de là c'était pareil j'ai été complètement bloqué en uba donc je suis dit ok je vais pas retenter aujourd'hui on va pas faire deux fois la même connerie c'est un peu chiant du coup on va aller se balader sur les maps malheureusement on essaiera demain peut-être qu'un jour dark orbit aura décidé de faire marcher cette uba ou je sais pas pourquoi ça me fait ça ça lance un match et derrière boum ça fait complètement buggé d'un bref on va aller en 2,7 aujourd'hui de quoi on va parler elle j'avoue que c'est tout sur le tas de quoi est ce qu'on pourrait parler très bonne question très très bonne question je ne sais pas moi même je ne sais pas moi même cette voici par contre ça c'est bien ça vous avez vu qu'on arrive sur un ennemi à part contre le maquis la roue elle nous tuera tous cette roue je suis pas grave je dois plus être raf ça j'avais tapé ça c'est plus rapide il pète quand même on était plus rap du tout il ya du monde qui arrive ou là ils sont tous au portail on avait vu un petit peu plus haut aujourd'hui je sais pas je crois que j'aurais savaitre il axe on sait pas de c'est pas trop quoi parler non il n'y a pas de spécial aujourd'hui on va dire non qu'il n'y a rien pas de détails croustillants pas de non on va rester ouais c'est ça bon on va lire les commentaires surtout se balader en espérant trouver du monde c'est total impro le tien voilà parfait c'est étonnant quand même n'a pas du tout de bouc tu me claques une table à doux mais tu peux faire moi j'ai qu'une hymne d'accord on aurait pu se faire avoir un par ce petit contournement gauche droite mais tellement mal placé tu as ta ralentissante et ce mouvement tellement mal exécuté qu'au final banon quoi c'est le nouveau goliath x faire ça ça pourrait bien un petit peu il ya vraiment des gros problèmes parce qu'il ya des fois quand je passe les chien quand vous passez les vous changer les attaques et tout c'est vraiment très chiant alors est-ce qu'on va l'avoir je suis pas sûr ça se joue à rien ça se joue vraiment rien bon lui en bas je pense qu'on l'aura même pas non plus je suis pas raffiné je crois et quand vous n'êtes pas raffiné c'est un peu la merde que vraiment la merde attendez juste tac le truc à la fois ah si 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 voilà je sais de quoi je voulais parler oui c'est parfait qu'est ce que vous pensez des gens qui viennent sonner chez vous tous les soirs pour les calendriers lorsque c'est la fin voilà je savais qu'il est que je voulais parler d'un truc j'avais pensé les calendriers vous en pensez quoi ces fameux calendriers savez quand tout le monde vient sonner chez vous bonjour c'est pour le calendrier de machin c'est pour le calendrier de machin est ce que vous donnez d'ailleurs c'est la question est ce que vous donnez si oui à qui en particulier etc 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 parce que comme je vous dis c'est très chiant parce que honnêtement aujourd'hui on est en 2017 je n'utilise pas du tout des calendriers papiers alors pas du tout du tout du tout un tout est fait sur l'iphone ou sur l'ordi google agenda etc enfin bref ou club comme vous voulez selon le boulot là où vous bosser et du coup je me dis attends je vais pas payer quelque chose que je vais pas me servir certains me disent ça fait l'orétre n ça fait leur truc ça fait si ça fait là ouais aujourd'hui quand vous avez les ébouleurs qui viennent chez vous pour donner enfin pour un calendrier je dis il fait son job comme moi encore au final la poste c'est pareil c'est de pire en pire les services de la poste ce que vous avez vraiment envie de donner à la poste franchement non c'est pas question d'être ramené au caisse c'est que non quoi quand on arrive on va pas filer 5 ou 10 balles à la poste une fois sur deux ils savent pas chez toi ils mettent le truc dans la boîte aux lettres parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier ils le foutent en reliculiers parce que ça va plus vite donc ça je zappe aussi tout comme les poubelles et après il ya deux trois organismes aussi qui passe à gauche à droite voilà c'est pour les calendriers de ci de là je pense qu'il ya quelques années mes parents le faisait et c'est pas quelque chose que moi je fais en particulier parce que je m'en sers pas donc je pas payer quelque chose que je ne sers pas je parle de ce principe là les gens à qui je donnais encore l'année dernière c'était les pompiers encore maintenant cette année non plus pourquoi tout simplement parce que plus ça va plus le service est déplorable aussi on va pas se mentir c'est certains vont dire c'est un peu cru ce que tu dis mais moi c'est un peu vrai quand vous voyez que des fois quand on vous pose la question c'est arrivé ya pas longtemps ou une collègue qui a eu un accident et que les pompiers vous disent c'est grave ou c'est pas grave parce que quand il faut qu'on se déplace ça peut mettre plus ou moins de temps selon la gravité voilà ce qu'on vous répond vous dites bon c'est voilà c'est un peu un peu compliqué mais voilà j'estime que bah ils font leur job aussi au final ils sont pas plus mal loti que les autres quand il y avait le plan comment dirais-je ah j'ai bouffé le nom je ne sais plus enfin risque à tenter à enlever enfin vigie piratée carlate etc où il y avait bien des gens qui voyaient pas leur famille pendant plusieurs temps c'est plus ces gens là qu'on aurait dû récompenser plutôt que de personnes qui font leur job en fait tout simplement donc quand on dit ce qu'ils mettent c'est au risque de leur vie si on fait le ratio nombre de pompiers et nombre d'incendies mortels qu'il ya c'est très faible on va se le cacher non plus comme tout risque de tout ce que vous pouvez avoir donc bon c'est pour ça que je me dis cette année je ne donnerai à personne voilà j'étais aussi très choqué et j'ai vu quelque chose vous savez que c'est aussi l'époque du télé ton en fait et il ya une personne qui était atteint de mieux moi c'est ça mieux pâti ou qui était mieux carte je sais plus et qui a fait une vidéo sur youtube qui m'a personnellement comment dirais-je choqué entre guillemets c'est à dire que elle dit ne donnez pas au télé ton parce que blablabla donc elle expliquait ce qu'on pousse en point de vue ce qui s'est passé et visiblement bas c'est ce que beaucoup de gens pensent les recherches sont pas faites là où il faut les faire et que l'argent serait souvent donné à des académiciens physiciens enfin bref tout ce qu'on peut être pour la recherche et car je dis physiciens vraiment pour la recherche et qu'au final d'être pour eux ça leur profiterait pas beaucoup ça améliorerait pas plus que ça leurs conditions de vie et ce qui est un petit peu dommage voilà mon point de vue donc aujourd'hui donnez vous de l'argent pour les calendriers de l'avant donc à henry l'avant pour les calendriers 2018 format papier bien sûr très utile c'est pas tu pourrais me donner un conseil pour m'améliorer sur des hauts d'ajout tout simplement je peux vraiment pas dire que de mieux qu'est ce que tu penses de la drague de rue aborder des inconnus tout ça alors la drague de rue je trouve que ça dépend de la manière dont ça va être fait sinon en général c'est beaucoup des lourds c'est des mecs qui sont vachement lourds très honnêtement on en voit certains parfois et c'est souvent des fois on est en terrasse ou que tu interviens parce que tu dis la meuf elle est toute seule où elles sont deux et que l'autre ils sont trois ou quatre et ils sont vachement insistants c'est très chiant à partir d'une personne vous dit non c'est non quoi enfin je sais pas une personne va vous parler et puis vous dire non mais ça m'intéresse pas ou non tu peux pas t'asseoir notre table ou si ou là et que les gens ainsi j'aime pas trop cette attitude déjà de base donc ça m'énerve assez vite je suis quelqu'un d'assez impulsif et c'est souvent que m'embrouille avec des gens comme ça dans la rue tu as plus envie de leur mettre deux paires de claques en fait que d'être sympa avec eux donc moi je trouve que c'est limite ça peut être bien fait mais dans 80% des cas c'est limite et c'est plus du manque de respect que de la drague tout simplement donc bon voilà mon point de vue là dessus team raclette parfait pour moi c'est raclette à la plage by the way les mises des roquettes gênantes ne sera-t-il pas à cause de l'arbre de compétence avec dans la barre bleu augmentation pour l'unité des mises non je crois pas parce que justement la roquette de précision règle ce souci là je suis à 100% c'est ça qui dure la tête avec les potes il n'y a rien de mieux c'est vraiment de la frappe voilà tu vois là qui partage le même point de vue c'est déjà ça on va aller sur la base une chose comme on va se fabriquer la base est on il n'y a personne ok on va descendre et puis on va les voir on va aller voir en 3,6 du coup s'il ya du monde c'est une parole je te suis depuis longtemps j'aimerais savoir si tu pourrais refaire des astuces ou des conseils sur des eaux merci et pour moi raclette avec ou conseil sur des eaux je pense que j'ai fait énormément le tour j'ai tous regardent dans le bazar de paradoxes tu vois tout ce que j'ai pu faire dessus je pense que ça va quand même grandement td pour quelqu'un qui est débutant pyrade un million pour cent ça dessus et c'est pas trop grave ouais après bon la raclette tu sais aujourd'hui fromage de raclette c'est bien plus d'aucune pyram mais ça reste quand même correct puis c'est l'hiver pour se réchauffer tu vas pas aller me balader pour ce nu sur la plage tu vois raclette moi je suis plutôt raclette du fait que je n'ai jamais testé la pyrade encore bonne vidéo des tentes eh bien écoute franchement test la pirate parce que c'est aussi très cool pirate tu peux la faire à la viande aussi bien au poisson poisson ça passe bien aussi une petite pirate aux poissons ça peut être ça peut être cool un des petites gambas tu peux prendre quoi tu peux prendre moi qui font saumon ton tu peux mettre pas mal de pas mal de choses des saint-jacques si tu veux enfin bref il ya pas mal de pas mal de déclinaisons possibles donc je te conseille d'essayer au moins une fois et ça reste sympa parce que pareil le temps que tout le monde passe cuire ses aliments tu manges doucement c'est un moment de convivialité tout simplement comme vous l'avez déjà dit team racquet dix mois par rapport aux déos se bouge pas pour faire revivre le jeu une bonne grosse hype serait sympa je dois continuer comme ça en fait parce qu'ils ont pas forcément envie de le faire peut-être que pour eux c'est pas rentable niveau investissement et retour sur investissement savoir quand quelqu'un fait une opération une psp fait un peu ça comme vous voulez une opération conne il faut que l'argent que tu as mis par exemple tu vas dire que tu mets 200 mille euros dans une pub ton objectif de retour sur investissement est en moyenne entre trois et quatre fois ce montant pour tu sois rentable entre guillemets donc du coup est ce que déo est prêt à lâcher je dis une connerie 5000 balles et est ce que derrière du fait qu'il y aura cet événement les gens seront plus à même de jouer de dépenser de l'argent et etc etc je ne sais pas je ne sais pas trop donc c'est pour ça que du coup c'est assez compliqué de lâcher à qui il déforme bien sûr ils ont pas laissé leurs potes et tout ils ont c'était pas mal c'est pas mal du coup c'est assez compliqué que déo fasse ça après aujourd'hui je me dis qu'ils sont ils sont un peu con quoi parce qu'ils peuvent largement enfin ils peuvent faire à moindre coût des opsp sympa ne serait-ce qu'en ayant un community manager sur twitter je l'ai déjà dit je le redis en faisant des mini concours en faisant gagner des préniums d'un mois on veut gagner des packs avantages des trucs il ya toujours moyen de faire des choses à moindre coût faut juste un petit peu se réfléchir et puis aussi ce que la direction entre guillemets leur direction veut bien je sais pas mais je sais que si j'étais je faisais partie du staff de déo j'aurais beaucoup plus sur la communication que eux ne jouent et c'est le nerf de la guerre aujourd'hui c'est la communication tout simplement pas mal des goûts culinaires par un bécoute merci le meilleur je pense c'est le raclette pirate l'appareil raclette avec la pirate dessus juste divin et voilà tu nous as tous tués tu as trouvé le le fameux pour le pseudo c'était pouvoir t'ajouter sinon quand on a une avant en clan j'ai plus de clan actuellement les trois plans de roquettes je crois qu'il y en a plus beaucoup qui jouent début du clan ou encore quelques-uns mais bon vous dire quasiment tous sont lassés par le jeu tout simplement c'est très dur aujourd'hui de d'arriver sur le jeu d'arc orbite et de drive à fond à partir du moment tu commences à être full stuff qu'il dit au bout d'un moment qu'est ce que je fais sur le jeu donc bon la course au grade pourquoi faire ceux qui sont devant son chômeur il joue h24 ils sont en groupe ils font que de la baisse toi tu as envie de faire ton truc pépère de ton côté tu peux pas donc tu peux pas rivaliser est un emploi enfin un bout tu boss neuf à dix heures par jour tu peux pas te permettre de de les rattraper quoi c'est impossible même avec les fly ou quoi au caisse les mecs tu peux rien faire donc du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt finir dans le top 10 de déau aujourd'hui t'apporte rien c'est un peu triste aussi d'ailleurs on a dit quand tu es pas les mêmes et c'est un peu triste aussi que ça t'apporte rien il pourrait faire des mini concours je leur dis encore une fois un mini concours un truc voilà vous êtes dans le top 10 vous gagnez tant une fois par mois ou quelque chose comme bref qui est un peu de hype et surtout qu'ils reset un petit peu les grades comme ils ont prévu de le faire parce que là c'est la course n'importe quoi quand il ya des mecs ils ont des milliards d'honneurs enfin c'est qu'est ce que tu veux faire il ya eu ça a pris une claque à une envolée parce qu'à l'époque c'était c'était une scène d'abord ça c'était ouf et puis au final maintenant c'est quoi c'est rien de tout ça c'est ce qu'une personne peut faire en une journée enfin j'abuse mais en un double gg ou quelque chose en formant des h24 enfin c'est voilà ça plus le booster honor ça va une vitesse une vitesse folle donc bon c'est vrai que c'est un mode de jeu différent aujourd'hui d'accord 8 et je pense qu'ils ont besoin de de revoir un petit peu tout ça oui on va le péter c'est pas un néo d'op c'est un goliath vous savez ce qu'on a dit à partir avec cette règle et maintenant si aussi vous avez vu je pense que le rex peut être le bel vin donc maintenant il ya de nouveau de l'expérience est ordonnée alors c'est un peu contre que tout l'expérience qu'on vient donner avant du coup on gagne plus je passe il y arrive je me suis exprimé correctement mais ça c'est triste c'est tout à toi même saint goliath saint goliath saint goliath c'est voilà on peut pas non plus être gentil avec tout le monde donc maintenant vous pouvez avoir votre rex jusqu'au niveau 20 et c'est vrai que tout l'expérience accumulée du coup ne se garde pas c'est un peu con c'est un peu con c'est un peu con ça aurait pu continuer à débloquer l'expérience et puis au final voilà quand il passait level 20 c'était fait maintenant non donc là on peut débloquer le rex jusqu'au niveau 20 on peut aussi du coup avoir plus d'emplacements laser et puis un nouveau j'ai pu ses actions enfin bref là vous l'avez compris pas un protocole et où vous pouvez du coup sacrifier votre ex pour donner du bouclier un collègue à vous tout simplement voilà l'esprit du teamwork ça c'est un mot que quand vous allez commencer à bosser je sais pas s'il sera beaucoup mais en ce moment c'est beaucoup ça ouais pour faire du coworking voilà demain si vous avez des idées posées sur la table c'est un mot qui est souvent dit où on est un contrôle du nord c'est assez à sa sémence c'est mode un petit peu l'entreprise enfin bref le meilleur je pense on a déjà vu quand tu dis que tu comprends pas le temps de jouer de gros joueurs honneur j'ai ri de moi avec les 5 à 13 heures depuis 2002 j'avoue mais bon je veux recevoir ton avis sur le fait qu'on soit fou et les trois jusqu'au à l'est 4 spectrum flax avec un iris dans les drones est ce qu'on peut faire des invas bah ouais tu peux faire des invas en petite map t'as bien vu regarder du leonov et des trucs faciles à tuer faut pas croire quand on commençait à l'époque les invas ont été on n'était pas hyper stuff on avait goliath foule et les trois ont tapé aux x3 et puis voilà aujourd'hui c'est plus facile de vous raffiner premier rien mais c'est vrai que ce qu'il a voire même c'est propre donc si tu as un peu de nuit un peu dix quatre trucs n'est pas forcément obligé d'avoir des six mais après voilà avoir le fufu et sélectionner tes cibles en fait you know unique de bien target tes cibles donc c'est juste ça après tout est possible il faut essayer justement c'est ça qui donne un petit peu de challenge et tu dis si tu es bon avec un stuff moins bon et tu vas forcément être bon après à l'arrivée donc franchement c'est ce qu'il faut faire tu vas vraiment plus un là on va pas l'avoir j'ai pas compris là t'as fait un petit aller-retour qui t'a coûté la vie plus ou moins c'était assez étrange j'ai pas compris pourquoi il a fait ça mais bon dommage donc du coup les commentaires ont été lus n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup des gens qui viennent pour les calendaires d'avant est-ce que ça vous soulez ce que vous comprenez est ce que enfin bref voilà n'hésitez pas à partager votre point de vue là dessus nous on va s'arrêter là je crois parce qu'il n'y a pas énormément de monde plus de monde le soir visiblement on a zoupé on a zoupé un truc ce n'est pas très animé non plus les cartes x2 on pensait qu'il aurait peut-être des petits les trucs mais visiblement non qu'est ce qu'on a là qui ont un vaisseau à la roue direct on va le taper on va pas l'avoir donc ça sera proche du portail alors on s'arrêtera là du coup je vous remercie à tous d'avoir à cette vidéo je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos demain tout simplement prenez soin de vous ciao